Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer, on va essayer de ne pas prendre trop trop de retard par rapport à notre horaire sur votre temps de pause méridienne. Donc je tiens à excuser tout d'abord Philippe Auger, le président de l'université de Montpellier, qui est en déplacement aujourd'hui pour l'université de Montpellier à Toulouse et qui ne peut pas être présent et le regrette pour ouvrir cette conférence. Je suis Julie Bochet, je suis vice-présidente de l'université sur la responsabilité sociale. Et donc c'est moi qui ai le plaisir de faire ce petit mot d'ouverture. Alors ce qu'on a souhaité faire, c'est assez bien tombé. On a réussi à se faufiler entre tous les événements de l'agenda du mois de janvier pour réussir à programmer cette conférence sur le Dry January mois, défi de janvier, encore en janvier. Donc on est content de ce côté-là, puisque c'était l'objectif, donc parler du Dry January et parler aussi des problématiques autour de cette opération. Alors défi de janvier, vous le connaissez probablement, mais ce n'est pas sûr. C'est une opération qui est britannique, qui nous vient de Grande-Bretagne et qui désormais a pris de l'ampleur et concerne des millions de personnes dans le monde. En quoi il consiste ce défi ? Il consiste tout simplement à se dire à partir du 1er janvier, pendant un mois, je ne vais pas consommer d'alcool. Donc c'est une opportunité finalement de faire une pause, de voir comment notre corps, notre esprit réagit. Des études scientifiques sont disponibles pour montrer qu'un mois est suffisant et assez rapidement, effectivement, ce défi montre des résultats concrets sur notre sommeil, notre énergie, notre peau, notre état d'esprit, notre disponibilité. Donc voilà, il y a pas mal d'effets positifs qui sont effectivement démontrés. Alors ça, c'est pour l'aspect santé. Il y a aussi des bénéfices économiques, pour certaines personnes qui le soulignent, en effet, de limiter leur consommation. Ça, c'est pour le côté pile, on va dire, favorable. Le problème du défi de janvier, c'est qu'il ne dure pas toujours un mois. Peut-être que vous en avez fait l'expérience ou vous en avez entendu parler autour de vous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui relèvent ce défi, mais il n'y a pas un taux de réussite qui est de 100%, et peut-être que le professeur Donadio nous en parlera. Voilà, ce n'est pas toujours facile d'arriver à résister à la tentation, mais ça fait aussi partie du processus. C'est-à-dire que c'est en se mettant au défi qu'on se rend compte effectivement à quel point il y a des sollicitations qui sont nombreuses, des occasions qui se répètent autour de nous, des réactions de l'entourage qui ne sont pas toujours compréhensives ou qui ne vont pas toujours dans le sens du défi. Donc ça fait aussi partie de l'aventure. Voilà. Pour reprendre l'expression d'une étudiante que j'ai eue en cours il y a quelques années, elle me disait, moi qui ne bois pas d'alcool, j'ai parfois l'impression d'être la seule personne habillée sur une plage de nudistes. Voilà. Donc je trouve que c'est une image assez belle et qui témoigne effectivement de l'environnement dans lequel on peut se retrouver et qui peut être parfois assez sollicitant sur cette consommation d'alcool. Alors, sans parler juste de l'environnement social, mais peut-être qu'on y reviendra aussi dans le propos, c'est vrai que dans ce défi, on peut être amené à prendre conscience que oui, l'alcool, c'est du plaisir, mais c'est aussi finalement de l'envie, du manque et voire petit à petit, ça peut glisser vers une dépendance. Et d'où l'idée aujourd'hui de vous proposer cette conférence sur le point de vue de l'addictologie, puisqu'il va être aussi question de cette dimension addictive, de cette dépendance du corps et de l'esprit. Donc voilà, c'était un peu le projet de cette conférence. Et on remercie beaucoup le professeur Hélène Donadieu, qui est addictologue et responsable du service addictologie au CHU de Montpellier. Voilà, donc elle va nous donner des petits repères pendant cette conférence sur comment on peut comprendre ce processus d'addiction, y compris sur l'alcool, comprendre l'impact sur notre santé et nous apporter des éléments sur quelles sont les ressources qui existent sur le territoire pour faire face à cette problématique. Voilà, donc il y aura un temps de conférence qui sera suivi. Bien sûr, d'un temps d'échange, questions réponses. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. S'il y a des points sur lesquels vous pouvez poser des questions, on prendra un temps évidemment pour ça. Donc pour préciser un petit peu plus le contexte, c'est le service de médecine préventive de l'université qui a organisé cette... et de promotion de la santé, pardon, qui a organisé l'événement. Dans le cadre d'un plan d'action qui concerne la qualité de vie au travail des personnels et la lutte contre les risques psychosociaux. Donc ça nous tenait à cœur de proposer cette action sur ce thème. Donc j'adresse mes sincères remerciements à Emmanuel Asseler et Laurie Dernoncourt et tout le SUMPPS qui a participé à mettre en place cette action. J'en profite pour saluer le nouveau directeur Pascal Desvoli, ainsi que les autres services qui sont la direction de la communication, direction de la logistique, DSIN, qui sont évidemment aussi à la manœuvre pour faire de cette conférence un succès. Donc merci à tous et je laisse tout de suite la parole à Hélène Donadieu. Merci beaucoup. Merci à vous de cette présentation. Vous m'avez spoilé les deux premières dias. Mais je vais reprendre et comme ça, ça va me permettre de répondre aussi aux interrogations que vous avez mises. Merci à la faculté d'avoir organisé ça. J'ai eu un petit coup de stress hier soir à table parce que ma fille qui est en droit a reçu le mail et je lui ai dit mais c'est pour toute l'université, j'y vais pas. Et donc je suis ravie quand même. Quand j'ai vu l'amphi, je me suis dit mon dieu mais ça fait des années que j'ai pas fait des cours dans des amphis comme ça. Mais en fait ça me fait extrêmement plaisir d'être là. L'idée c'est de partir un petit peu en fait dans l'autre sens que les cours ou les conférences que je fais habituellement. D'habitude je pars de l'addiction et puis je déroule ce qu'est une addiction. Et là je vais partir du dry january ou du défi de janvier et on va parler de l'alcool. Et puis on va arriver à potentiellement est-ce que l'alcool va devenir ou pas une addiction et donc parler de l'addiction en général et on finira là-dessus. Avec quelques mots sur les jeunes parce qu'il y a des jeunes dans la salle. Alors pour un addictologue, les jeunes c'est en dessous de 25 ans. Je suis désolée pour les autres, vous pouvez sortir. Je plaisante. Donc je suis Hélène Donadieu effectivement, je suis hépatogastro-entérologue de formation et je suis professeure d'addictologie. Et à vrai dire, je n'exerce quasiment que dans l'addictologie avec beaucoup d'implications quand même sur l'accompagnement des personnes qui ont des maladies du foie liées à l'alcool puisque le foie est mon organe préféré dans le corps et qu'être addictologue permet de soigner le corps et l'esprit. Ce qui est l'idéal quand on fait médecine parce qu'on a toujours du mal un peu à renoncer à une de ces deux activités. Et quand on est addictologue, on s'occupe de tout ça et puis on fait de la prévention aussi. Donc on a un métier extrêmement riche. Je suis ravie d'être là en tout cas. Alors le Dry January évidemment, première édition en 2013 au Royaume-Uni avec une énorme diffusion au niveau mondial. Il n'y a vraiment pas du tout que les anglo-saxons et ça diffuse beaucoup. La première édition en France, elle date de 2020. On a donc effectué cette année la cinquième édition. Et quelque chose à savoir d'extrêmement important par rapport à ce défi de janvier. Il est exclusivement porté par des associations d'addictologie et par les groupes de pensée, on va dire, autour de la dictologie, les conseils universitaires, les regroupements de pairs, mais aussi les regroupements de scientifiques et les regroupements de soignants. Et il n'est absolument pas accompagné par l'État qui refuse chaque année depuis cinq ans d'avoir une implication financière ou autre dans ce défi-là. Je vous laisse imaginer pourquoi on pourra en rediscuter, mais il semblerait que le système économique français soit beaucoup basé sur l'agriculture et sur les finances et toute l'économie autour de l'alcool et pas juste le milieu viticole, l'ensemble. Et il semblerait qu'atteindre ce milieu-là ne soit pas extrêmement efficace sur le plan électoraliste quand on décide de prendre des décisions qui sont en lien avec ce mode de pensée. Donc c'est extrêmement regrettable. Vous avez compris ce que j'en pense. Et c'est regrettable depuis cinq ans, donc depuis des gouvernements différents, en tout cas des ministres différents. Et malgré tout, ça ne change pas. Et il n'y a rien qu'à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des cartes de l'Assemblée nationale quand il y a des votes en lien avec la déconstruction de la loi Evin ou en lien avec tout ce qu'il y a autour de l'alcool. Notre hémicycle n'est plus séparé en droite-gauche, il est séparé en régions vinicole et régions non viticole. Et c'est toujours les régions viticole qui gagnent, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais j'espère qu'on pourra faire changer les choses. En janvier 2024, avant que ça commence, dans le monde en général, il y avait 17 millions de personnes, donc ce n'est pas rien, qui s'étaient engagées à faire le défi de janvier. Le principe, on vous l'a dit juste avant que je commence, c'est de faire une pause pendant 31 jours du réveil du 1er janvier, qui peut être un peu tardif ce jour-là, puisqu'on a pu se coucher parfois un peu tard ou un peu tôt le 1er. Donc on n'impose rien jusqu'au réveil d'après, jusqu'au réveil du 1er février, soit 31 jours. Et en gros, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas ? Le Dry January, c'est vraiment une réflexion individuelle de quelle est la place que prend l'alcool dans ma vie, quelle posture a l'alcool dans mon fonctionnement quotidien. Est-ce que je le prends dans un sens convivial ? Est-ce que je le prends pour me soulager de quelque chose ? Est-ce que j'ai des habitudes autour de ma consommation d'alcool ? Et quand j'ai commencé à boire de l'alcool, comment je bois ? C'est vraiment un questionnement individuel et qui se veut d'être individuel. Mais des individus qui, pendant un mois, vont faire la même expérience. Donc c'est une démarche, une réflexion individuelle dans un contexte communautaire et on sait à quel point ça fonctionne bien. Et puis c'est interrogé, ce que disait Madame juste avant que je commence, ce qu'on appelle la pression sociale. C'est-à-dire une femme qui ne boit pas, elle est rigolote. Un homme qui ne boit pas, il va être affublé de noms plus vulgaires les uns que les autres sur le plan social. Tous les usagers qui décident d'arrêter de boire pour X ou X raisons, quand ils vont dans une soirée, ils ont mes 28 propositions. Et on va commencer par leur trouver plein de défauts au fait de ne pas boire. Pas juste le fait d'être nudiste au milieu de gens habillés, mais c'est on n'est pas rigolo, on ne sait pas bien parler, on ne va pas danser, on ne va pas être désinhibé, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et donc il y a vraiment une pression sociale très genrée d'ailleurs, ce serait largement critiquable là aussi. Une pression sociale qui fait que l'alcool intègre et s'insinue dans l'ensemble quasiment des activités sociales que l'on peut avoir. Et puis évidemment, le fait de tenter cette sobriété, j'entends par la tenter sur un mois ou sur 15 jours ou sur une semaine, chacun le fait comme il le souhaite. Ça va permettre de ressentir des bénéfices qui ont été largement évalués sur les quatre premières sessions. Et les quatre premières sessions sont unanimes pour dire que la grosse majorité, on est toujours entre 75 et 85 %, perdent du poids, ont un meilleur sommeil, retrouvent une meilleure concentration, font des économies d'argent. Parce que bon, la P-Hour, c'est bien joli, mais si on boit 5 pintes, ça reste quand même un petit peu cher, même si c'est demi-pris, ça fait quand même beaucoup. Et puis, il va y avoir surtout chez la majorité des individus, la poursuite non pas du dry january, il y en a certains qui s'arrêtent, mais ce n'est pas la majorité, mais la poursuite d'un contrôle et d'une réflexion autour de leur consommation d'alcool tout le reste de l'année. Et ça, c'est vraiment extrêmement pertinent. Ce que ce n'est pas, ça n'est pas une injonction. On n'a jamais forcé personne à faire ça et on ne force pas une société à le faire. Et moi, je suis toujours extrêmement dérangée en tant qu'addictologue quand on me traite d'hygiéniste en disant on ne peut pas boire, on ne peut pas baiser, on ne peut pas fumer, on ne peut pas se droguer. Je dis si, on peut faire tout ça, mais il faut être conscient des risques que l'on prend. Et allez-y, faites-le, je vais vous apprendre à le faire sans risque. Mais en tout cas, soyez au moins conscient du risque que vous prenez. Et l'idée, c'est d'amener vraiment, de comprendre que les addictologues ont plutôt cette version-là et qu'on ne veut pas faire que l'ensemble des Français arrêtent totalement de boire. Ça n'est absolument pas dans notre volonté. Ce n'est pas du tout. L'idée, c'est le bien boire, le mieux boire et le fait de pouvoir justement garder cette consommation à sa place toute une vie sans développer d'addiction. Alors, je compare souvent les gens qui ne boivent pas d'alcool aux végétariens. Alors, c'est facile puisque je suis extrêmement végétarienne et du coup, je ne mange pas du tout de chair animale. Et dans un repas, on va systématiquement m'en proposer, me dire, tu ne veux quand même pas goûter quand même, c'est super bon. Tu as vu de quoi tu te prives ? Il ne se passe pas un repas sans que ça arrive, même avec des potes qui me disent, tu es chiante depuis que tu es végétarienne. Je dis non, je l'étais avant. Le végétarisme n'a fait qu'accentuer la difficulté qu'il y a à m'inviter. Mais vous voyez, il y a tout le temps ce stigma quand même sociétal quand on est un petit peu dans quelque chose de, entre guillemets, différent, mais qui s'aborde à un choix personnel et à mon sens, extrêmement intime. Véritablement, ça ne regarde personne ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et ça ne regarde que nous. Et c'est un petit peu compliqué à faire passer. Alors, la consommation dans le monde, elle est responsable de 5,3 des décès déclarés. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des pays où on va plus difficilement que d'autres déclarer les causes de décès quand il s'agit notamment d'usage. Alors, c'est très, très vrai pour l'usage de drogue. Ça allait un petit peu moins pour l'alcool, mais il y a des pays du monde où il n'y a aucun mort par overdose. Il semblerait qu'il n'y ait pas de drogue dans ces pays là. Mais pour l'alcool, c'est encore un petit peu limite. La majorité de la mortalité liée à l'alcool, elle n'est pas liée aux morts violentes, comme on pourrait le croire. Elle est liée au cancer, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies digestives. Et par exemple, la maladie du foie qu'on appelle la cirrhose, la cirrhose liée à l'alcool, est responsable de quasi vraiment une grande part de la mortalité mondiale liée à l'alcool, avec un sexe ratio de plus d'hommes que de femmes. Et c'est quelque chose qui va évoluer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils sont sortis dans la semaine, les résultats de Santé publique France sur les résultats de consommation d'alcool. Je dois vous annoncer que nous sommes la région la plus consommatrice d'alcool de France, que nous sommes passés devant la Bretagne et que nous sommes passés, ce qui n'est pas facile, parce que je passe ma vie avec un Bretan. Je peux vous dire que le combat est rude. Et sa famille, pas lui. Et on est passés devant la Bretagne et on est passés devant le Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, on se dit toujours Nord-Pas-de-Calais quand même, etc. Mais pas du tout. Nord-Pas-de-Calais, je pense que ça a fait des années qu'ils étaient les premiers, les derniers de la classe en termes de consommation. Ils ont dû, je pense, localement mettre en place beaucoup, beaucoup de dynamique de prévention et d'accompagnement. Parce que malgré le contexte social qui perdure dans le Pas-de-Calais et qu'on a également ici, eux, ils ont réussi à infléchir la courbe, ce que nous n'avons absolument pas réussi à faire. Et l'autre information aussi de ces chiffres, c'est que les femmes rattrapent en termes de consommation d'alcool les hommes. Et ça, c'était des choses qu'on avait vues. Donc nous, en Occitanie, on ne peut pas être trop, trop fiers de nos résultats. Mais au niveau national, la consommation globale a plutôt tendance à diminuer. Donc l'alcool, il a un impact systémique sur l'organisme. Il ne faut pas croire que l'alcool, il est là, il va sur un organe, il abîme. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'alcool, il va être absorbé par le tube digestif. Il va diffuser à travers les vaisseaux, passer par le foie et être distribué via le cœur à l'ensemble des organes. Et l'alcool, localement, il a une toxicité, mais les métabolites, c'est-à-dire comment il va être dégradé, ont aussi une toxicité, notamment l'acétaldéhyde, qui est un des métabolites de l'alcool. L'acétaldéhyde est extrêmement cancérigène. Ça, c'est le premier versant. L'autre chose que va faire l'alcool en consommation régulière, pas obligatoirement excessive, c'est qu'il va créer un état d'inflammation chronique dans l'organisme. C'est-à-dire que l'alcool modifie le microbiote digestif en inversant un équilibre en principe de bactéries. Il modifie la perméabilité de la muqueuse digestive, de la paroi qui fait que ça passe à travers le sang. Et donc, en continu, il va y avoir une augmentation du transfert de petits bouts de bactéries qu'on appelle les endotoxines qui vont passer en continu dans un système veineux, le système veineux qu'on appelle le système veineux porte. Après, je vous assure, je ne parle plus de médecine. Ça va au foie et là, ça va activer tous les mécanismes inflammatoires de communication et ça va créer des états inflammatoires chroniques, certes au niveau du foie, mais au niveau du pancréas, au niveau du système nerveux. Donc, c'est quand même une substance qui, en plus d'être cancérigène directement, elle, plus ses métabolites, crée aussi un état inflammatoire qui occasionne vraiment des lésions immunitaires, on va dire, immunologiques de l'ensemble des organes. On a vu dans le monde, on le voit en France. En France, globalement, la majorité des personnes dites adultes ont déjà consommé de l'alcool dans leur vie au moins une fois. En tout cas, la grande, grande, grande majorité, mais qui dit consommer de l'alcool une fois ne veut pas dire grand-chose en fin de compte. Ce qui est important, c'est les personnes qui vont consommer de manière régulière, voire quotidienne. Et là, globalement, on est autour de 10 à 15 millions d'adultes en France qui consomment de manière régulière et ou quotidienne. Régulière, c'est 10 fois par mois, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Quand on est dans une consommation excessive d'alcool, on va voir ensuite ce que c'est. On a une nette augmentation de son risque de mortalité ou de morbidité liée à sa consommation d'alcool sur une consommation dite excessive d'alcool. Je n'ai toujours pas parlé d'addiction. On parle juste de quand on consomme trop. Et on le voit dans tous les chiffres, et ça, ça dure depuis des années, des années, des années. L'alcool est la première substance la plus consommée. Et c'est la deuxième cause de décès évitable en France, après le tabac, qui est la première cause de décès évitable. Ce duo gagnant ne change jamais, et globalement ne changera jamais. Ce sont les deux substances psychoactives les plus toxiques qui soient pour l'individu et pour son environnement. Et c'est les deux substances les plus mortelles qui apportent le plus de décès en France et dans le monde. Et c'est important de le savoir. Si vous voulez avoir une image, c'est comme si vous aviez un avion plein de 500 personnes tous les jours qui s'écrasent en France à cause de l'alcool et du tabac. Et tout le monde est mort, évidemment, dans l'avion. Et ça, c'est les dégâts de la consommation d'alcool et de tabac en France, avec des politiques autour du tabac qui sont peu critiquables en France, puisque ce qui marche le mieux, c'est d'augmenter les prix. Et ça, l'État sait très, très bien le faire. Donc, pour le coup, on ne peut pas trop leur en vouloir. Sur le tabac, l'augmentation des prix, on sait que c'est une des techniques les plus efficaces qui soit pour avoir une lutte contre le tabagisme. Alors après, c'est vrai que ça augmente aussi le marché noir et que quand on est proche de la frontière comme nous le sommes, il y a quelques interprétations à faire. Mais en revanche, ça fonctionne bien. Donc, sur le tabac, on a une politique qui n'est pas catastrophique. On pourrait avoir des critiques sur les politiques autour de la cigarette électronique qui a montré son efficacité dans vraiment l'ensemble des pays où elle a été utilisée et sur la diminution de sa nocivité et qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps en France, il y avait une espèce d'anti-vapote très, très gouvernementale et lobby médié qui disait que la vapote, chez les jeunes, c'était la porte d'entrée dans le tabagisme. Et les États-Unis disaient exactement le contraire. Donc, il fallait qu'on se fasse une idée de qui a raison, qui a tort. Alors, globalement, quand on regarde les chiffres de tabagisme, c'est les lycéens, c'est sorti dans la semaine aussi. Les lycéens fument moins et vapotent. Et quand ils vapotent, ils ne sont pas obligatoirement fumeurs et ce n'est pas obligatoirement une entrée dans le tabagisme. Et des personnes qui sont rentrées dans le tabagisme très jeunes et qui vont d'emblée à la vapote et qui arrêtent la vapote, c'est un vrai gain en termes de santé. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de discours trop là-dessus. Donc, substance la plus consommée, deuxième cause de décès évitable et l'alcool, comme je vous le disais, et la substance que, quand elle est bue, va être la substance qui apporte le plus de conséquences néfastes en termes de morbid mortalité pour soi, mais également pour son environnement. Quand il y a une personne qui a une consommation excessif d'alcool avec ou sans mécanisme de dépendance, on sait à quel point il y a une souffrance individuelle de cette personne, mais il y a une souffrance également des personnes qui l'entourent. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure de boire trop. Alors, c'est quoi boire trop ? Donnez-moi des chiffres. Alors, déjà, c'est quoi un verre d'alcool ? Très bien. Autre question. Vous auriez zéro, là, pour l'instant. Autre question. Est-ce que tous les alcools se valent ? Oui. Voilà. Tous les alcools se valent rapportés à la quantité. Il y a un truc que vous devez oublier. Il n'y a pas de bon et de mauvais alcool. Il n'y a pas d'alcool fort et d'alcool pas fort. C'est comme les drogues. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Tout ça n'existe pas. C'est au bar du coin qu'on va parler comme ça. Mais ça n'existe pas. Il y a des substances psychoactives. Quand on devient dépendant, elles deviennent des drogues. En tout cas, on peut les appeler comme ça. Et l'alcool, c'est une question de degrés, qu'ils soient forts ou pas forts. Ce n'est pas une question de toxicité qu'il va apporter à l'organisme. Chaque alcool, quand il est bu, retenez dans sa portion de bar. Donc, des quantités de bar. Et pas les bar étudiants. Je vois des étudiants qui rigolent. Je vous ai vu. C'est pas le... Vous voyez, nous, par exemple, ici, quand on demande à quelqu'un combien il boit de pastis, il va vous dire, je bois trois pastis. Mais trois pastis, il descend la moitié de la bouteille, en pratique. Parce que ce sont des triples. Il ne met pas d'eau. Il ne met que des glaçons. Parce que la dilution, ce n'est pas bon. Vous voyez, il a appris ça. Il continue. Donc, non, c'est les mignonnettes du bar. Le whisky, c'est 3 cl. Le vin, c'est un ballon de vin rouge autour de 10, 12 degrés. Un vin à 14 degrés vaut mieux être à 10 cl qu'à 13 cl pour être à un apport de 10 grammes d'alcool. En fait, une portion d'alcool, en France, c'est 10 grammes. Aux États-Unis, c'est 13 grammes. Mais oubliez. Donc, tout ça, c'est une portion d'alcool. Une bière de 25 cl à 4 degrés. Pas la chouffe, pas la triple. Je regarde toujours les mêmes. Je vais changer de regard. Donc, ce n'est pas les bières à 8, 10 degrés. On est sur les bières à 4, 5 degrés. Et ce n'est pas une pimpe. C'est 25 cl. Donc, une bière de 25 cl à 4 degrés, c'est une portion. Quand vous faites l'happy hour et que vous prenez une pinte d'une triple, vous avez bu 4 unités. Vous prenez 2 pintes, vous avez bu 8 unités. C'est juste pour vous faire... Vous buvez une bouteille de vin, vous avez bu 8 unités. D'accord ? C'est en gros 7 à 8 verres, une bouteille de vin. Voilà. Et en whisky, 2-3 cl, c'est une unité. Si vous faites un double, un triple, c'est 3, 4, 5 unités. Voilà comment on calcule. Donc, maintenant, vous avez compris c'est quoi une portion d'alcool ? C'est quoi un verre standard ? Donc, est-ce que vous connaissez les seuils de consommation excessives d'alcool ? C'est à partir de maintenant que la salle se vide. c'est 10 verres par semaine. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas 10 verres en une occasion. Parce que ça, c'est prendre une mine, c'est pas bon pour la santé. Le fait de consommer de l'alcool de manière excessive, c'est boire plus de 10 verres par semaine et plus de 2 par occasion et donc avoir la notion de 2 journées sans alcool par semaine. Si on ne remplit pas ces 3 critères, on a une consommation excessive d'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une consommation excessive d'alcool ? Je vais vous détendre. On peut tout à fait avoir une consommation excessive d'alcool ponctuelle sur une soirée, être à 3, 4 verres, sur une période de vacances, sur une période de vie, etc. Il y a des périodes où il peut y avoir ce genre d'événement. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, ça peut arriver. En fait, cette consommation excessive d'alcool représente ce qu'on appelle un usage à risque. C'est-à-dire que cette consommation, soit plus de 2 verres par occasion, soit plus de 10 par semaine, fait qu'on prend des risques. En fait, c'est juste ça qu'il faut savoir. Ça ne veut pas dire que ces risques vont se concrétiser chez un individu, mais ça veut dire qu'on prend des risques à avoir cette consommation-là. On prend le risque d'avoir une modification de son comportement et de se comporter de manière inadaptée sur une ivresse aiguë ou sur une consommation excessive d'alcool. On prend un risque de prendre son volant alors qu'on a trop bu et d'avoir un accident. On prend le risque, quand on boit comme ça, sur 10 ans, 15 ans, d'avoir des mécanismes inflammatoires chroniques et donc d'avoir des conséquences médicales de sa consommation d'alcool. On prend un risque sur sa santé mentale puisque l'alcool est extrêmement dépressogène et l'alcool provoque des troubles du sommeil. Donc, on est plus fatigué, on est plus déprimé, on est plus anxieux quand on boit de l'alcool et c'est pareil pour le tabac. Et on prend un autre risque énorme qui est celui de développer une addiction. Alors, j'ai un autre quiz derrière. Est-ce que ça va au niveau du timing ? Oui. Alors, est-ce que boire trop... Là, je viens de vous dire que fait l'alcool, qu'est-ce que c'est l'alcool, combien, qu'est-ce que c'est boire trop ? Est-ce que... Vous allez lever la main, là, vous allez être obligés de participer. Est-ce que boire trop, c'est une addiction ? Qui dit oui ? On hésite. Est-ce que boire trop est une addiction ? Est-ce que boire trop n'est pas une addiction ? Est-ce que boire trop est une addiction ? Peut-être. Ben oui. En fait, c'est pas parce qu'on boit trop qu'on a une addiction. Alors, après, quand on boit trop depuis très longtemps et qu'on boit vraiment beaucoup, globalement, en principe, on a une addiction sur le plan épidémiologique. Vous voyez ? Mais quand ça fait 20 ans qu'on boit trop, qu'on boit tous les jours des quantités extrêmement importantes, en principe, on va répondre aux critères de l'addiction. Mais c'est pas une évidence. On n'a pas obligatoirement les critères de dépendance quand on boit trop et encore plus quand c'est de façon ponctuelle. Est-ce que boire trop, ça enlève une addiction ? Ben non, par définition, parce que pour avoir une addiction et une substance, il faut consommer cette substance. Et la réponse, c'est évidemment peut-être. Et c'est tout le rôle des soignants de premier recours, quels qu'ils soient, d'interroger la place, justement, que prend une consommation d'une substance dans la vie d'un individu pour aller explorer si oui ou non elle correspond à une dépendance. Et c'est un peu à ça, vous voyez, la boucle est bouclée, que peut servir pour un individu donné le défi de janvier. Parce que si pendant le défi de janvier, une personne s'aperçoit à quel point c'est compliqué de réguler et à quel point, malgré toute l'énergie que cette personne met dans le dry de janvier, elle n'y arrive pas, elle peut se poser la question sur le fait qu'elle a peut-être des mécanismes de dépendance sous-jacents. Vous voyez ? Donc l'idée, c'est quand on a une consommation qui peut être un peu excessive d'alcool, soit de façon ponctuelle, soit de façon continue, il faut aller explorer cette place-là que prend l'alcool pour savoir si ça correspond à une addiction ou si ça ne correspond pas à une addiction. Alors, c'est quoi une addiction ? Une addiction, c'est l'incapacité de s'abstenir de consommer. C'est une personne qui va être dans l'incapacité de choisir quand est-ce qu'elle consomme, combien elle consomme, pourquoi elle consomme et qui parfois, juste à partir du moment où elle aura commencé à consommer, sera dans l'incapacité totale de s'arrêter. Vous voyez, quelqu'un qui ne boit pas de manière régulière mais qui, à chaque soirée, se met une mine parce que quand il a bu le premier verre, il est incapable de ne pas boire les autres, ça, c'est un critère de dépendance. Alors, je ne vous dis pas que ça veut dire que cette personne a une addiction, il va falloir lui trouver un autre critère de dépendance puisqu'il en faut deux sur onze pour avoir une addiction. Mais globalement, le mécanisme de l'incapacité de réguler, d'arrêter sa consommation quelle qu'elle soit une fois qu'on a commencé, ça s'appelle de la tolérance et c'est un des critères de l'addiction. Les critères de l'addiction, ils sont définis dans ce qu'on appelle le DSM-5 qui est un manuel de classification des problématiques en santé mentale et c'est défini par onze critères et ces onze critères, on peut les classer dans quatre catégories. La dépendance physique, le fait d'avoir des signes de manque physique à distance de la dernière consommation c'est vraiment pas ce qu'on va retrouver de façon le plus fréquente dans l'alcool puisqu'il y a moins de 15 à 20% des personnes qui ont une addiction à l'alcool qui ont des signes de manque physique. il va y avoir des critères de dépendance psychologique c'est-à-dire le fait d'organiser sa vie autour de la consommation d'alcool, le fait d'avoir parfois des envies irrépressibles et inadaptées de consommer, c'est ce qu'on appelle le craving. Tout ça, ça va être des critères de dépendance psychologique là globalement. Tous les individus qui ont une addiction ont ces critères-là. Ça va être les mécanismes de tolérance. Je commence une substance où je commence un comportement et je suis un petit peu envahie par la conso ou par le comportement et je n'arrive pas à m'arrêter ou alors j'arrive à m'arrêter mais parfois un peu trop tard. Et puis dans le DSM-5 il y a les conséquences personnelles et interpersonnelles c'est-à-dire le fait d'avoir une maladie en santé mentale ou une maladie somatique en lien avec ses consommations. Alors c'est quoi le concept de l'addiction ? L'addiction, ce n'est pas une maladie qui sort de nulle part. Alors déjà c'est une maladie je l'ai dit commencer par ça. L'addiction c'est une maladie qu'elle soit avec une substance soit avec un comportement et c'est une maladie du cerveau qui est extrêmement bien décrite sur le plan de la neuro-imagerie sur le plan vraiment des médiations entre les différents neurones des neuromédiateurs des neurorécepteurs etc. Il va y avoir une modification des circuits de communication neurobiologique dans un système extrêmement bien connu et bien décrit qui est le système méso-cortico-limbique ou système de récompense ou système de survie de l'espèce et ce système va être dysrégulé c'est-à-dire que les boucles neurobiologiques qui s'actionnent en continu qui font qu'on prend des décisions qui vont faire qu'on ressent des émotions agréables ou désagréables en fonction de souvenirs passés et en fonction de notre contrôle inhibiteur ces boucles qu'on appelle les boucles de renforcement positif je majore un sentiment positif et ou boucle de renforcement négatif je corrige un sentiment négatif ces boucles neurobiologiques vont être dysrégulées dans la maladie et vont faire qu'il va y avoir une demande extrêmement accrue de la substance ou de comportement pour venir au début activer le renforcement positif ou le renforcement négatif et malheureusement avec l'évolution de l'addiction la plupart du temps on ne fait que corriger un état de mal-être c'est ce qu'on va décrire dans le manque donc voilà ce système qui est dysrégulé un petit petit focus sur le cortex préfrontal je dois m'arrêter à quelle heure je commence à paniquer dans cinq minutes oui donc il faut que je me dépêche donc je ne voulais pas de focus c'est une maladie du développement je vais vous en reparler après de toute façon j'aime plomber c'est une maladie du développement donc c'est le modèle biopsychosocial d'Olivier Stein qui dit que vraiment c'est une maladie donc du cerveau mais c'est une maladie multifactorielle c'est à dire qu'un individu va évoluer dans un environnement donné et va rencontrer un produit et chacun de ces trois éléments vont créer une vulnérabilité l'individu va avoir sa vulnérabilité propre en termes de génétique en termes de traits de personnalité mais aussi en termes de traumatisme de stigma vécu et en termes de troubles en santé mentale et cet individu avec sa vulnérabilité propre il va évoluer dans un environnement qui va majorer ou pas cette vulnérabilité qui va faire qu'il va rencontrer un produit qui a un pouvoir plus ou moins important addictogène c'est une maladie chronique donc ça c'est vraiment important de le savoir on a l'habitude de dire que la reprise d'une consommation courte importante ou avec tous les mécanismes de dépendance fait intégralement partie de la maladie ça ne veut pas dire que c'est une fatalité mais ça arrive dans la majorité des cas et donc il ne faut pas renier cet événement c'est extrêmement important et puis c'est une maladie sociétale dont sa genèse vous avez vu à quel point l'environnement est un environnement malheureusement défavorable et pourvoyeur d'addiction mais ça a aussi des conséquences le petit focus sur la consommation chez les jeunes il me reste deux diapos focus sur la consommation chez les jeunes vous avez vu dans ce système mésocortico-limbique il y a une substance importante enfin une partie importante qui est le cortex préfrontal le cortex préfrontal c'est notre contrôle inhibiteur c'est notre gendarme c'est ça qui va faire qu'on va prendre une décision en fonction de ce qu'on souhaite être en tant qu'individu en fonction de nos valeurs intrinsèques ce cortex préfrontal c'est la dernière zone du cerveau à se maturer dans ce système mésocortico-limbique et cette maturation elle s'opère autour de 25 à 27 ans donc ce qui explique qu'il y a des difficultés de gestion des impulsions de gestion des émotions et de gestion de la frustration avant cette date-là de façon totalement physiologique on n'est pas obligatoirement malade à 22 ans quand on est sur des montagnes russes émotionnelles on est juste jeune adulte et on a le cerveau qui est en train de finir de se façonner il faut arrêter de prendre toujours des étiquettes qu'on n'est pas obligé de prendre quand on est jeune on est juste en train de traverser une période difficile après il peut y avoir des vraies difficultés des vraies problématiques en santé mentale à cet âge-là parfois je trouve qu'il y a des diagnostics qui sont un petit peu excessifs sur une période qui physiologiquement pourrait s'appeler les montagnes russes donc cette période-là crée une énorme vulnérabilité chez les jeunes et les jeunes sont de très très gros consommateurs à la période de la vie où on ne devrait pas consommer en fait à la limite on pourrait tout consommer mais après j'ai tendance à dire après on ne prend vraiment pas beaucoup de risques de tout consommer de tout expérimenter en petite quantité quand même et puis avec la sécurité autour évidemment mais le problème c'est que les expérimentations elles se font de façon beaucoup plus jeune et vous voyez les consommations tabac, alcool, cannabis là il y a des grosses différences sociétales qui sont extrêmement pénibles mais c'est comme ça ça reproduit ça reproduit ça reproduit c'est difficile et c'est une des causes de nos taux extrêmement élevés de consommation d'alcool dans la région c'est qu'on est une des régions les plus pauvres de France il faut arrêter d'expliquer notre consommation d'alcool parce qu'on est festif et étudiant c'est une connerie à Bordeaux ils sont festifs et étudiants aussi il y a un moment donné il faut regarder la réalité en face on est une région ultra pauvre avec une grande misère sociale avec vraiment des taux de chômage et de détresse morale extrêmement élevés ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une belle région je suis née ici j'adore cette région et j'espère y vivre longtemps mais le fait est qu'il faut arrêter de se foutre des œillards donc l'alcool chez les jeunes il y a un phénomène extrêmement fréquent et qui se poursuit ensuite c'est ce qu'on appelle le binge où dans le milieu médical les alcoolisations ponctuelles importantes c'est le fait de boire de grosses quantités d'alcool avec une notion de durée de temps c'est vraiment une pratique très toxicomaniaque de la consommation d'alcool qui fait qu'on se met minable de façon très rapprochée avec des concours d'alcool des choses comme ça c'est probablement ce qui est le plus préjudiciable pour le cerveau et c'est probablement ce qui est responsable de l'arrivée de cancer chez des jeunes de plus en plus jeunes liés à l'alcool et notamment le cancer du sein chez la femme et puis l'alcool en prise aiguë je ne vous en ai pas beaucoup parlé mais j'y tiens énormément parce que c'est mon combat quotidien au sein de la faculté de médecine et je suis prête à le mener dans l'ensemble des autres facultés c'est que l'alcool est la première cause de décès chez les 15 à 25 ans de façon directe ou indirecte via les accidents de la route et via les suicides et l'alcool est quasiment impliqué dans l'ensemble des VSS et ça je pense qu'on doit être tous unis pour lutter sur ça tout le monde sait ce que sont les VSS les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes la plupart du temps mais elles sont parfois faites aux hommes il ne faut pas non plus genrer cette thématique et vraiment c'est un combat que nous devons avoir et l'alcool est régulièrement impliqué comme facteur un petit peu qui va créer la désinhibition qui amène à ça ou la désinhibition qui permet d'accepter quelque chose qui en temps normal n'en aurait pas accepté et donc nous devons tous être unis pour lutter contre la mort des jeunes tout simplement puisque 15-25 ans ça reste un âge extrêmement jeune pour mourir et puis ce sont des morts évitables quand c'est lié à l'alcool et on doit aussi être impliqué dans la lutte contre les VSS faites aux femmes et faites aux jeunes hommes notamment de certaines communautés dites minoritaires et notamment la communauté LGBTQIA plus qui subit énormément toutes ces VSS les priorités chez les jeunes énoncées par le gouvernement parce qu'ils ne soutiennent pas le dry january mais ils donnent des grandes règles quand même sans les moyens c'est de retarder le plus possible les premières consommations donc ça il faudra qu'ils m'expliquent comment on fait parce que globalement c'est 14-15 ans et ça je ne vois pas très très bien comment on peut le retarder mais en tout cas il y a des notions et ça c'est la place du gouvernement de faire ça de renforcer et faire mieux appliquer les interdits parce qu'il est interdit de vendre de l'alcool à des mineurs et globalement ça n'est pas respecté donc ça ça me paraît normal que l'État s'occupe de ça il faut développer les compétences psychosociales mais ce dès le plus gênage mais il n'y a pas d'âge pour s'arrêter de les développer et puis réduire l'exposition aux messages publicitaires et ça je pense que c'est un combat qui est perdu c'est un perdu perdu parce que Insta, TikTok on n'a pas la main dessus et que je ne vois pas comment on peut amener si ce n'est d'autres messages de prévention que les messages pro-alcool ou pro-drogue qui existent déjà sur ces sites on ne va pas pouvoir les interdire et puis il existe des structures de soins pour l'accueil des personnes qui se poseraient des questions ou qui auraient une addiction et ce quelles que soient les substances ces structures de soins elles vont de la prévention à l'hospitalisation à l'accompagnement des consultations des lieux d'accueil spécialisés il existe des choses dédiées aux jeunes qu'on appelle la CJC qui est une consultation jeunes consommateurs qu'on appelle des CJC qu'on va retrouver dans tous les centres de soins et d'accompagnement et de prévention des addictions ce qu'on appelle des XAPA sur mon pli il y en a plusieurs je pourrais envoyer un mail si vous voulez pour vous donner les coordonnées c'est 11-25 ans si vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à tout à l'heure pour les addictos on va jusqu'à 25 ans c'est une consultation qui est gratuite et anonyme c'est le même principe qu'aller faire des dépistages ou aller faire un test de grossesse ou aller prendre la pilule du lendemain on ne va pas vous demander la carte vitale et on ne va pas le dire à vos parents soyez très très clair avec ça et diffusez-le autour de vous étudiants qui êtes là c'est vraiment une consultation qui est dédiée aux jeunes si sa famille veut venir et qu'elle est présente elle est accueillie mais si le jeune ne veut pas que sa famille soit là et qu'elle ne soit pas au courant elle ne sera pas au courant et même s'il est mineur en tout cas sur ma CJC je m'y engage et je fais ça tous les mercredis après-midi et donc on va faire de la prévention on va faire du soin on va avoir une posture extrêmement bienveillante et non-jugeante on va accompagner on ne va pas être hygiéniste et les addictologues qui se comporteraient autrement que ça vous changez d'addictologue c'est que c'est un mauvais addictologue et on va donner des conseils d'accompagnement mais des conseils qu'on nous a demandé et jamais au grand jamais nous ne ferons d'injonction voilà et puis je vous laisse lire l'arsené je le mets toujours à la fin de mes présentations c'est une BD que j'adore qui s'appelle Blast qui parle beaucoup d'addiction comme je pense son auteur un petit peu expert en la matière est-ce que vous avez des questions bon merci beaucoup Hélène c'est magnifique comme d'habitude tu as parlé des différentes drogues enfin des différentes addictions l'effet il est juste additif ou il peut être explosif synergique quand il y a plusieurs substances la prise de risque augmente avec le nombre de substances sur une soirée on va dire ou sur une expérimentation et sur une prise en continu les prises de risque vont vraiment se potentialiser se multiplier avec l'augmentation des substances vis-à-vis des conséquences mais en ce qui concerne l'association de plusieurs substances en addictos c'est ultra classique puisque l'addiction c'est une seule et même maladie et que globalement toutes les substances psychoactives qui peuvent interagir dans ce système vont rentrer dans la maladie donc la polyconsommation est la règle et malheureusement la polyconsommation amène plus de conséquences qu'une monoconsommation et plus de prises de risque même ponctuelles et ça c'est des messages qu'on a beaucoup avec les jeunes sur des soirées festives où on a plein de jeunes en consulte qui font des free parties qui font des soirées étudiantes etc qui vont dire ouais avec des potes on a prévu d'expérimenter ça l'idée c'est pas de leur dire bah non c'est pas possible c'est interdit tu peux pas expérimenter ça parce que bon sinon ils viennent vraiment pas nous voir pour ça en consulte je suis désolée de choquer si je choque en disant ça c'est d'expliquer que dans ce groupe qui va expérimenter on va expérimenter une seule substance des toutes petites quantités qu'il y a une personne dans le groupe qui va pas prendre qu'on sera en mesure d'appeler des secours s'il y a des soucis vous voyez c'est de sécuriser l'expérimentation et surtout de dire bah pas plusieurs substances on commence pas sur une free party à se dire première partie je fais les psychédéliques deuxième partie je me fais les psychostimes tout ça arrosé d'alcool et de cannabis non ça c'est ça non ça c'est super dangereux mais faut que le message passe bonjour merci pour votre présentation je voudrais savoir si d'un point de vue héréditaire ou épigénétique est-ce qu'il y a des comportements qui montrent des tendances particulières à l'addiction c'est à dire est-ce qu'il y a des gens qui seraient plus sensibles que d'autres à être addict à plusieurs produits en même temps ouais alors en principe quand on est une addiction on n'a pas d'addiction dans nos produits donc quand on a une addiction on a une addiction c'est une maladie globale dans laquelle va s'engouffrer le tabac et puis potentiellement d'autres substances si on les prend en excès de manière rapprochée pour répondre à votre question la génétique et l'épigénétique c'est le facteur de vulnérabilité le plus élevé qui soit chez un individu ça ne veut pas dire qu'il y a un gène responsable de l'addiction c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça mais c'est le plus gros facteur de risque qui soit chez un individu donné après attention être fils ou fille d'une personne qui a une addiction ne veut pas dire qu'on est dédié à avoir une addiction ça veut dire qu'on a ce niveau de vulnérabilité ce niveau de risque très élevé et que du coup il va falloir limiter les autres et avoir une adaptation de sa consommation pour ne pas développer la maladie mais on a de grandes chances de ne pas développer la maladie si on est au courant et qu'on nous informe et ça en prévention c'est très très fort comme message on a du mal à le passer j'avais quelques questions le temps que le micro continue à circuler moi plus sur la première partie du défi de janvier vous en avez un petit peu parlé mais le défi tel qu'il est présenté c'est un mois sans alcool est-ce que ça a un intérêt pour vous en tant qu'addictologue de dire j'ai essayé l'année dernière j'ai tenu trois jours j'ai renoncé cette année je ne le refais pas est-ce que ça peut avoir un intérêt de dire c'est peut-être trop difficile pour moi de faire tout un mois sans alcool donc je vais adapter le défi en me disant je ne bois pas la semaine par exemple est-ce que ça a déjà un intérêt de se fixer des règles ou est-ce qu'au contraire ce n'est pas un peu compliqué est-ce que ça ne brouille pas les repères est-ce que ce n'est pas finalement se donner des passe-droits qui font qu'on va avoir plus le mal à contrôler voilà je voulais avoir votre avis sur ça non non l'idée de se poser la question et de se mettre quand on a réalisé qu'on a peut-être une consommation excessive d'alcool de se dire je vais tenter de mettre en place une régulation qui m'appartient que ce soit au monde du défi de janvier ou que ce soit tout le reste de l'année tout ça c'est valable et c'est extrêmement important il y a des gens qui consomment trop d'alcool et qui se disent le week-end je ne bois que le week-end j'ai eu cette discussion avec mes filles hier soir et une de mes filles m'a dit moi cette semaine le week-end commence mercredi maman pas toujours facile d'avoir des étudiants à la maison donc là j'avale ma salive et je continue mon taboulé évidemment parce qu'il mangeait de la viande pas moi et donc non non le fait de se poser la question et de se mettre en place des règles c'est extrêmement important et ça permet à des personnes qui auraient une problématique de sortir de ce qu'on appelle du déni sortir du déni individuel le déni fait intégralement partie de la maladie addictive intégralement c'est comme un symptôme vous dites dans la grippe on a mal à la gorge dans l'addiction on a du déni c'est pareil oubliez toutes les représentations oubliez tout ce à quoi ça vous fait penser non le déni ça existe pensez au déni de grossesse pour comprendre à quel point c'est un vrai c'est une vraie maladie donc le déni existe et avoir cette confrontation avec sa propre conso et devoir aménager sa consommation et ne pas y arriver ça permet de sortir du déni donc c'est extrêmement efficace j'ai oublié de dire quelque chose sur le défi de janvier qui est primordial c'est qu'une personne qui a une addiction sévère à l'alcool avec des importants signes de manque ne doit pas faire le défi de janvier ça c'est super important c'est totalement interdit contre une addiction sévère à l'alcool avec de gros signes de manque physique à l'alcool on se fait aider médicalement pour arrêter de boire et surtout on n'arrête pas de boire tout seul puisque le sevrage en alcool quand on a un cortège de signes de manque physique est potentiellement mortel donc on ne le fait jamais tout seul donc le défi de janvier ne s'adresse pas aux personnes qui ont une addiction sévère à l'alcool bonjour merci pour la présentation j'avais une question est-ce que le fait de faire le défi de janvier donc de ne pas voir pendant un mois mais après reprendre une consommation normale comme si ça n'avait pas changé est-ce que physiologiquement ça a un intérêt ou c'est vraiment plus pour changer ses habitudes est-ce que si on le fait une fois tous les ans ça sert à quelque chose ou c'est... oui il y a des espèces de règles de jeûne intermittent ou un peu l'équivalent ça a un intérêt si le reste du temps on n'est pas quand même dans une consommation extrêmement excessive et qui occasionne des dégâts pour l'organisme parce que se dire qu'en un mois de jeûne on va récupérer 11 mois de j'ai mangé n'importe quoi j'ai bu n'importe quoi j'ai fumé des quantités astronomiques et j'ai fait n'importe quoi de mon corps en un mois on ne va pas réussir tous les ans à rattraper c'est pas possible mais quand même ce un mois apporte véritablement des bénéfices on le voit si on fait des prises de sang et qu'il y avait des perturbations du bilan il va y avoir une amélioration du bilan en lien avec l'alcool il va y avoir une perte de poids qui améliore aussi la santé il va y avoir une amélioration du sommeil qui améliore aussi la santé donc c'est efficace et l'idée c'est que sur le plan comportemental ça engendre le fait qu'il y a une régulation et j'ai pas dit une abstinence qui a une meilleure régulation ou la possibilité de refaire des petites pauses comme ça de manière un peu plus régulière il me semble par rapport à cette question que justement au mois de février les personnes qui ont fait le défi vont avoir tendance naturellement à boire moins qu'elles pouvaient le faire avant le défi parce qu'effectivement il y a une sorte d'ajustement physiologique qui fait que une quantité moindre d'alcool va être perçue comme suffisante donc en fait si on répète soit le mois de janvier soit des plus petits épisodes parce que justement on se sera aperçu qu'on a tout à fait la capacité à se faire des petites pauses petit à petit comme vous disiez ça peut permettre d'envisager que les habitudes changent justement au-delà de ces périodes d'abstinence là les chiffres sont formels la majorité des personnes qui font le défi de janvier adaptent leur consommation d'alcool le reste de l'année ça perdure et l'idée ce serait peut-être moi je verrais un truc un peu plus un peu plus répétitif qu'une seule fois par mois de se poser la question de se dire une seule fois par mois pardon un zoo par mois mais d'essayer de se répéter de façon un peu plus rapprochée sur une année ce rapport qu'on a à l'alcool et je pense que de le répéter comme ça tous les ans ça va permettre d'amener de plus en plus d'individus à se poser la question sur 12 mois par an s'il n'y a pas d'autres questions si il y a d'autres questions je garde ma question pour plus tard bonjour et merci pour cette présentation moi je m'interrogeais sur une autre substance alors je ne sais pas si ça fait partie du champ de compétence d'une addicto mais je m'interrogeais sur le sucre et je voulais savoir si c'était les mêmes mécanismes de dépendance que pour l'alcool ou le tabac alors l'addiction alimentaire et potentiellement quand on parle d'addiction alimentaire les aliments qui donnent le plus qui donneraient le plus d'addiction alimentaire c'est de loin le sucre et le gras donc tout ce qui est extrêmement bon pour la santé globalement sur le plan comportemental il est évident que l'addiction au sucre existe évident et chaque fois qu'on fait des études dessus on la retrouve et on décrit le DSM-5 dont je vous ai parlé sur les autres substances donc tous les addictologues sauf exception c'est difficile de dire toute la majorité des addictologues sont convaincus que l'addiction au sucre existe après elle n'est pas classifiée pour l'instant elle n'est pas reconnue comme telle c'est un fait mais quand on quand on s'intéresse aux expériences qui ont été faites notamment chez l'animal je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont travaillé là-dessus c'est plutôt en neuropsycho mais par exemple quand on donne à des rongeurs deux substances psychoactives comme la cocaïne et le sucre qu'on les met avec des petites manettes pour appuyer sur la manette et ils reçoivent leur récompense de sucre ou de cocaïne elles finissent toutes par aller vers le sucre plus que la cocaïne donc chez l'animal c'est clairement prouvé chez l'humain également on en est sûr et c'est la même prise en soin addictologique et c'est les mêmes mécanismes d'activation du système de récompense après avec le sucre je crois qu'il faut c'est comme avec en principe quand quelqu'un prend le micro pour commencer soit on va me poser la question sur le sexe soit sur le sucre chaque fois globalement l'addiction au sexe existe également mais le sexe comme le sucre il faut se méfier des hyperdiagnostics des fois il y a des gens qui sont juste gourmands et c'est vraiment la courbe de gosse de l'alimentation et c'est pareil pour la sexualité c'est la courbe de gosse de la sexualité de l'hyposexuel à l'hypersexuel et avoir de nombreux rapports sexuels par jour c'est pas obligatoirement une addiction et c'est pareil pour le sucre allez-y comment on peut justement les aider à prendre conscience que leurs consommations sont excessives et que peut-être ils partent vers l'addiction justement en essayant de ne pas leur faire prendre conscience de ne pas les ennuyer avec ça en fait l'idée c'est une question qu'on a tout le temps et je la comprends parce que il y a des personnes qui ont des consommations excessives d'alcool ou d'autres substances avec addiction dans l'ensemble des familles donc on a tous un exemple autour de nous il ne faut pas se leurrer l'idée c'est de rester dans sa posture d'affection et de place qu'on a sur le plan émotionnel et affectif avec cette personne ne pas se situer dans l'ordre du soin quand on n'y est pas et même quand on est soignant ne pas y être et c'est vraiment pas obligatoirement de nommer la substance puisque parfois il y a un déni donc il ne faut pas nommer cette substance mais ça va être de dénoncer sa propre émotion à soi de dire je te fais un exemple par exemple moi j'ai un frère si mon frère avait un problème d'alcool ça me rendrait extrêmement triste je serais triste pour lui je serais inquiète de ce qui peut lui arriver le soir contre ceci machin et tout et donc l'idée dans ma relation avec mon frère ce ne serait pas de lui dire tu fais chier tu bois trop ce n'est pas possible il faut que tu changes comment je peux t'aider ce serait je ne sais pas ce qui t'arrive en ce moment moi je suis un peu inquiète de te trouver un peu triste un peu fatiguée est-ce que tu veux qu'on en parle et comment je peux t'aider en parlant de soi de ses propres émotions il dit non il dit non on ferme c'est clos c'est fini on n'en parle plus et on lui dit écoute je serai là si tu as besoin tu peux m'en parler qu'est-ce que tu fais ce soir au fait on parle du ciné de la pêche de tout ce que on n'est pas soignant et on ne doit pas les surveiller on ne doit pas les juger alors c'est facile à dire c'est très facile à dire je le sais je me fais souvent ongler là-dessus on me dit quand même mais globalement il faut se détacher de la problématique d'accord c'est ma question merci bonjour du coup merci pour votre présentation moi j'avais une question concernant en fait afin de savoir si l'âge avait un impact sur la tolérance à l'alcool au fil des années étant donné que du coup le corps change et l'organisme aussi est-ce qu'il y avait un rapport un changement et si notre tolérance pouvait se différencier en fonction de notre âge en fait plus on consomme plus on est tolérant c'est-à-dire plus c'est de l'habituation en fait c'est-à-dire que on va consommer pendant un an deux ans trois ans en augmentant la quantité on va être en fait la tolérance c'est un des signes dans l'addiction qui n'a de cesse que d'augmenter à partir du moment où il y a la substance la tolérance augmente donc de fait ça va aller avec l'âge quelqu'un qui consomme depuis 20 ans a une tolérance beaucoup plus importante que quelqu'un qui consomme depuis un an et d'ailleurs la question de la tolérance elle est très très importante dans l'accompagnement parce que des personnes qui vont par exemple consommer de manière excessive avec des gros mécanismes de tolérance et qui vont s'arrêter si elles reprennent exactement la même quantité qu'est-ce qu'elles consommaient avant de s'arrêter ça va très très mal se passer donc c'est important de savoir que cette tolérance elle augmente avec l'âge et elle augmente avec la consommation et qu'on la fait naturellement redescendre dès qu'on arrête la substance que donc si on reprend il faut reprendre sur les plus petites quantités merci alors ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps alors la règle c'est qu'il faut qu'il y ait ces deux journées sinon on est dans une consommation excessive d'alcool donc c'est essentiellement sur la notion de rituel enfin c'est basé cette classification c'est basé sur le fait qu'on fait faire des pauses à l'organisme pour tous les mécanismes inflammatoires dont je vous ai parlé la valeur scientifique de la pause de 24 heures je suis bien sûre qu'il y ait eu des énormes méta-analyses pour les sortir mais intellectuellement moi je trouve ça plutôt séduisant mais voilà je ne peux pas vous l'avancer et puis après pour les addictos il y a vraiment cette notion de rituel quelqu'un qui va boire un verre de vin tous les soirs c'est extrêmement ritualisé ça va être une habitude qui va être plus difficile à casser et en cas d'accident de la vie c'est une plus grosse prise de risque d'aller vers cette conso d'alcool qui est ritualisé qui est là tous les soirs qui est machin que quelqu'un qui a l'habitude de boire de manière occasionnelle donc il y a une composante comportementale et il y a une composante physiologique mais objectivement quelqu'un qui boit 7 verres par semaine parce qu'il boit un verre de vin tous les soirs globalement je ne vais pas trop l'ennuyer en consultation je vais lui demander d'arrêter de prendre des créneaux de consulte que ça va être quand même beaucoup mieux de les donner à quelqu'un d'autre voilà quand même il ne faut quand même pas exagérer ça reste des consommations à moindre risque bonjour ici merci moi c'était entre un peu un témoignage et une question à la fin donc je suis papa d'une jeune adulte de 18 ans et d'un jeune ado de 16 ans on leur a permis en fait de prendre des petits fonds de verre de champagne quand il y avait une fête au jour de l'an ou éventuellement un petit peu de vin donc ça c'est fait donc on ne peut pas y revenir mais du coup c'était accompagné aussi je pense que c'était une question de préparer le terrain et de discuter avec eux autour de l'alcool et de leur dire qu'à un moment donné effectivement de dire que leur cerveau était en évolution et qu'il ne fallait pas qu'ils consomment de l'alcool qu'on leur permettait de goûter simplement pour un peu comment dire désacraliser un petit peu le truc et se dire voilà on peut parler autour de ça et de leur dire en fait le jour où effectivement comme vous disiez tout à l'heure vous mettez une mine avec vos copains parce que ça ça va arriver très certainement faites-le surtout encadrer c'est-à-dire avec des gens de confiance dans un endroit qui est sûr voilà pour ne pas prendre la voiture après même si vous nous appelez vous nous appelez en nous disant je ne peux pas venir parce que voilà je suis malade etc et on a je pense en tout cas à notre niveau on est arrivé avec cette petite connivence à mettre un climat de confiance autour de ça et nos enfants nous en parlent et bon alors je ne sais pas si c'est bien si c'est mal en tout cas ce que je sais c'est que là au mois de décembre en fait nos enfants nous ont demandé de faire le dry January donc je pense que voilà la communication elle est mise en place ils étaient un petit peu inquiets parce qu'avec ma femme à peu près une peut-être deux fois par semaine on se partageait une petite bouteille de bière à deux pendant les repas voilà donc je pense qu'ils ont cette vision en tout cas j'ai entendu parler de maintenant dans les restaurants des nolos ces fameuses boissons sans calories sans alcool etc qui arrivaient avec cette nouvelle génération avec de l'eau suffit de prendre un perrier en fait oui mais ça marque ça marque quelque chose en termes de en termes sociétal qui est de te dire finalement il y a des jeunes qui se font et qui se disent voilà finalement on peut très bien pas boire sucré et boire sans alcool et je sais pas si mes enfants sont dans cette catégorie là sûrement il y a un nouveau courant il y a un nouveau courant qui malheureusement à mon avis est encore trop minoritaire mais il y a un courant de sobriété effectivement qui touche une certaine frange des jeunes qui ont d'autres velléités d'autres revendications à côté aussi qui sont plutôt extrêmement intéressantes sur le plan de la sexualité notamment et de l'orientation de genre donc il y a toute une mouvance autour de cette notion de sobriété il y a une mouvance aussi autour du fait d'être asexué c'est quelque chose qui vraiment est en train de rentrer et on le voit bien sur l'émergence de plus en plus de vin sans alcool de bière sans alcool avec lesquels on va devoir s'accommoder nous addictologues parce que c'était quelque chose qu'on n'aimait pas trop parce que ça ne changeait pas le comportement et à la fois maintenant on a beaucoup beaucoup de demandes là-dessus avec beaucoup d'usagers qui sont très très bien dans cette consommation là et qui arrivent à être totalement abstinent ou être dans un grand contrôle grâce à ça donc il y a quelque chose qui est en train de basculer de cet ordre là et c'est plutôt intéressant en ce qui concerne les discours que vous avez eus avec vos enfants le fait d'avoir du dialogue avec ses enfants de toute façon c'est toujours extrêmement important et de après avec ou sans goûter chacun fait comme il le sent mais voilà vous l'avez fait comme vous l'avez senti donc c'est très bien c'est pas mal que ça n'a pas été à 8 ans de ne pas faire goûter à 8 ans non mais parce que le problème nous dans la région c'est qu'on fait goûter au baptême et il n'y a rien qui m'horripide le plus mettre un truc de champagne sur les lèvres d'un bébé parce que c'est le jour de son baptême moi j'ai envie de tuer tout le monde je deviendrai violente alors c'est rien mais c'est le symbole moi qui me choque et pareil au communion il y a plein de rites alors excusez-moi c'est pas laïque ce que je dis mais il se trouve que c'est très fréquent et au communion etc les premières ivresses c'est aux grosses réunions familiales comme ça où il y a cet accès donc ce qui est dommage c'est de laisser l'accès ou de proposer l'accès extrêmement tôt 16-18 ans vous pouvez être sûr que vous n'avez pas été les premiers à leur proposer de l'alcool ah oui vous en êtes sûr 18 ans ils n'ont pas expérimenté avec vous et 16 on a du mal à le croire mais c'est bien d'avoir un discours là-dessus surtout un dialogue avec ses enfants et après chaque parent choisit s'il fait goûter ou pas nous on n'était pas d'accord avec le père de mes enfants voyez et c'est moi qu'on a suivi c'est à dire que moi ils n'ont pas eu le droit de boire devant moi jusqu'à 18 ans avec un discours extrêmement fluide et clair autour de ça comme autour des autres sujets en leur disant que je sais qu'ils buvaient en dehors et puis tous les messages de prévention que vous avez pu leur donner et maintenant ils boivent devant moi sans problème mais de façon toujours très modérée par contre l'ivresse n'est pas totalement autorisée devant moi parce que derrière à diriger l'accord pour ma fille vous imaginez bien dans quel état elle a pu être de ma propre fac le drame absolu elle a fait son oedipe contre sa mère du coup ouais j'avais une question bonjour en fait je regarde un petit peu les 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 médecins par exemple ce sont les psychiatres qui suivent le plus quoi après il y a une sorte de on ne dirait pas les psychiatres divers mais les psychotropes sont aussi invisibles sont invisibles aussi voilà je crois que les psychiatres sont mis beaucoup et peut-être ils ne sont pas les psychiatres qui peuvent être plus mais qui peuvent être mieux que la diction voilà alors les psychiatres ne sont pas obligatoirement addictologues il faut le savoir c'est deux spécialités extrêmement différentes et on ne fait pas du tout la même chose et que les psychiatres boivent plus ils sont enfin quand on fait des études sur les consommations des médecins parce que les médecins consomment ça ne nous protège pas les psychiatres sont plutôt consommateurs de benzodiazépine et d'alcool que de de tabac et les anesthésistes plutôt de psychostimulants et d'opiac c'est les deux professions qui consomment le plus chez les médecins effectivement mais oui je suis d'accord avec vous les psychotropes sont extrêmement mauvais pour la santé notamment les benzodiazépines prises au long cours je suis totalement d'accord oui du coup j'avais deux questions la première c'est savoir quels sont les risques physiologiques de l'alcool sévère dont vous parliez quels sont les risques et les maladies qu'on voit sur la physiologie et la deuxième je voulais savoir si dans les sociétés où l'alcool était prohibé contrairement à notre société si on voyait une augmentation d'autres d'autres facteurs d'agjectologie ou pas voilà c'était tout merci alors sur la consommation excessive d'alcool quand c'est en aiguë il y a essentiellement des prises de risques ponctuelles sur les violences sur les troubles du comportement et sur les accidents en aiguë et c'est ça qui pose le plus de soucis chez les jeunes à vrai dire à moyen et à long terme il va y avoir le risque addictif quand on consomme trop de développer une addiction ou de développer des difficultés en santé mentale en lien avec la consommation d'alcool c'est à dire des troubles induits par l'alcool qui sont extrêmement fréquents et à moyen et à long terme il y a l'ensemble des maladies somatiques médicales en lien avec l'alcool en plus des risques psychosociaux qu'on a déjà décrits et là les premières causes de mortalité c'est les maladies cardiovasculaires en premier ensuite ce sont les cancers et dans les cancers il n'y a absolument pas que le cancer du foie et le cancer ORL il y a le cancer du côlon le cancer du rectum le cancer du sein des cancers hématologiques puisque l'alcool est tout seul comme un grand extrêmement cancérigène et ensuite il y a les maladies du foie voilà les causes de mortalité l'autre question c'était sur la culture et dans est-ce que dans les sociétés où l'école est interdit il y a des compensations on a des exemples encore de pays où l'alcool n'est pas totalement interdit mais où certaines religions vont faire que c'est un interdit de consommer de l'alcool parce que c'est écrit dans les textes donc on a encore ces exemples là il n'y a pas véritablement de transfert vers les addictions par contre il y a de nombreuses personnes qui boivent en cachette et c'était pareil quand c'était prohibé et le problème de la prohibition et on l'a la prohibition en France on a une prohibition pas contre l'alcool et pas contre le tabac mais contre toutes les autres substances psychoactives il y a une prohibition le problème de la prohibition quelle qu'elle soit c'est que ça fait de la violence ça fait beaucoup de violence parce que ça fait du trafic ça fait des interdits ça remplit les prisons et ça fait beaucoup de violence dans des situations de quartiers extrêmement défavorisés ça majeure l'insécurité dans la société de faire des réglementations autour des usages et tous les pays qui ont tenté de dépénaliser les substances psychoactives pour les usages à visée récréative ou addictive mais individuelle c'est à dire on ne prône pas la vente et le deal mais par contre on accepte comme individu et on est sur lui pour sa consommation il y a beaucoup moins de difficultés sociales et tous les problèmes de violence urbaine ont largement diminué depuis la dépénalisation donc la prohibition provoque beaucoup de violence parce que les gens qui veulent consommer consommeront quoi qu'il arrive Merci on va devoir conclure ces échanges merci encore pour cette présentation merci pour votre présence et vos questions si vous pouvez rester un peu on a un café qui nous attend en descendant les marches de l'amphi et sinon je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?